salut tout le monde alors aujourd'hui nous allons réaliser de petits animaux à bascule en papier vous allez voir c'est vraiment très simple donc on y va donc qu'est ce qu'il vous faut comme matériel il vous faut on va commencer par faire un petit escargot donc il vous faut 2 ronds donc pour faire les ronds soit vous avez un compas soit vous utilisez un bol une tasse soit n'importe quel objet rond que vous avez sous la main donc il faut un rond et puis un autre qui soit plus petit que premier et puis va pouvoir faire deux petits yeux comme ça avec avec une espèce de manche un peu long qui dépasse des yeux qui vont pour mettre de l'est de l'école et donc pour faire la bascule rien de plus simple on prend le rond le plus le plus gros des deux et on va le plier en deux donc voilà et déjà là on voit que ben voilà c'est ça qui va nous faire la petite bascule puisque on va pouvoir venir faire des va-et-vient au niveau du demi-cercle ensuite pour faire l'escargot il nous suffit de coller le rond un petit peu en décalé donc c'est ce qu'on va faire donc là si on veut une fois qu'on l'a collé on peut faire un petit un petit serpentin comme ceux ci par exemple et puis on va venir coller les deux petits dieux qui vont sortir à l'avant le premier et le deuxième et puis on peut aussi si on veut rajouter une petite bouche et voilà on a notre petit escargot à bascule vous voyez qu'on peut faire basculer d'un côté de l'autre donc on peut imaginer des tas de choses avec avec ce système on peut aussi pour faire le rond si on a des assiettes des petites assiettes en carton on peut aussi plier une assiette en carton en deux ça marche ça marche très bien et puis on peut faire plein d'autres choses on peut faire des oiseaux moi j'ai plutôt fait ensuite des éléments marins pour vous montrer un petit peu donc j'ai d'abord fait un petit un petit crabe voilà qui aussi très rigolo donc là il suffit on a le demi-cercle on rajoute les petites pattes et les pinces et puis les deux yeux on peut aussi faire simplement un petit un petit bateau et puis comme autre exemple donc c'est pas limitatif il y a plein d'autres choses j'ai fait aussi un petit requin donc là j'ai un petit peu arrondi l'angle c'est pas obligatoire alors juste une chose ça marche bien quand le le dessin est assez géométrique ce qui fait qu'on a le même poids des deux côtés du cercle ce qui fait que ça va bien se balancer là j'ai eu un petit souci avec le requin parce qu'il y avait une queue de ce côté ci donc il avait tendance à plutôt tenir comme ça donc du coup artificiellement j'ai un peu mis de poids en collant un papier de ce côté ci donc si vous avez ce problème il faut essayer d'équilibrer un petit peu le poids des deux côtés opposés là du demi-cercle donc voilà les petits éléments à bascule faites vraiment ce que vous voulez soyez créatifs et puis faites les basculer et puis amusez vos copains ou vous même vous petit au petit fer aux petites sœurs enfin qui vous voulez avec à vous